... Samy Kartit, ingénieur spécialisé en sécurité de l'information et des systèmes, rattaché à la direction sécurité informatique de BPCE, infogérance et technologie. Issu du MSSIS de l'ESIEA, le Master spécialisé en sécurité de l'information et des systèmes, j'ai eu l'opportunité de rejoindre l'équipe sécurité des réseaux de Natixis. Un an et demi après avoir intégré cette équipe en tant que prestataire, j'ai eu l'opportunité de rejoindre en interne le groupe BPCE. Aujourd'hui, je suis référent technique sur la partie sécurité du cloud privé du groupe. Il n'y a pas de journée type dans mon équipe. Je viens le matin, je sais dans les grandes lignes ce qu'il y a à faire, entre guillemets une to-do list. Il faut savoir gérer les priorités et c'est ça qui fait que j'aime ce que je fais. Ça, c'est bien de se lever et de ne pas savoir et de ne pas prévoir sa journée. Moi, je trouve ça très bien. Ce qui me donne vraiment envie de venir, c'est les technologies sur lesquelles on a l'opportunité de travailler. On est quand même sur les dernières technologies, que ce soit des technologies de containerisation, par exemple, que ce soit des technologies de micro-segmentation. On a vraiment l'opportunité. Moi, qui pensais que les banques, c'était plutôt vraiment, on va dire, arriéré, dans le sens où c'était vraiment très restrictif, etc. On a la chance vraiment de pouvoir travailler sur les dernières technologies du marché, que ce soit chez les cloud providers, que ce soit sur les outils qu'on utilise. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, on s'amuse vraiment tous les jours au boulot. En plus, l'ambiance dans l'équipe est géniale. Donc, on fait du sport avec les collègues. On va en soirée ensemble. Donc, c'est plus que des collègues, ce sont des amis. Donc, voilà. Aujourd'hui, mon plus gros challenge a été de m'adapter à des technologies sur lesquelles je suis référent aujourd'hui, qui sont des technologies très récentes. C'est une fierté pour moi de dire que je suis référent technique d'un cloud privé qui est tel que celui du groupe BPCE, qui est entièrement micro-segmenté. Donc, techniquement, c'est-à-dire que les applications ne peuvent pas discuter entre elles et sont toutes isolées physiquement ou logiquement les unes des autres, ce qui permet qu'en cas de compromission d'une application, le reste du périmètre n'est pas impacté. Donc, adapter une sécurité de cette taille-là, c'était un gros challenge que l'on a réussi. C'est vraiment bien parce que ce n'est pas donné partout. Quand on rencontre et qu'on discute avec des amis de promotion, par exemple, on constate que ce n'est pas le cas partout et c'est vraiment une chance. Pour être un bon ingénieur, c'est savoir prendre du recul et avoir une vision assez macro des différentes problématiques pour pouvoir les résoudre plus finement. Un ingénieur en sécurité informatique de manière globale doit être curieux et savoir chercher par lui-même, être autonome sur pas mal de tâches, savoir chercher l'information où elle est, comprendre l'environnement dans lequel on évolue et pour les résoudre. Et d'être curieux. Ne pas hésiter à s'entraîner et poser des questions pour s'améliorer, tout simplement. Quand on sait qu'on a besoin de s'améliorer sur un sujet, ne pas hésiter à faire des labs. Il faut savoir faire de l'apprentissage même tout en évoluant dans le domaine professionnel.